Cette séquence va aborder la fonction nourricière de l'arbre. Fonction très ancienne, comme l'attestent certaines gravures rupestres ou des traces de domestication d'espèces fruitières retrouvées depuis plus de 6 000 ans. En Europe, le développement de cette fonction nourricière s'inscrit dans le cadre de l'horticulture, cette branche particulière de l'agriculture qui regroupe les productions végétales cultivées dans l'ortus des Romains ou le jardin du Moyen-Âge. Cette proximité entre l'arbre fruitier et l'habitation est probablement à l'origine d'une double passion, du jardinier ou de l'agronome, autour de ce végétal horticole à la fois pérenne et de grande taille que l'on va pouvoir observer et manipuler sur du temps long. Une passion d'une part autour des fruits et de leur diversité d'usages et de saveurs. Elle a conduit à un long travail d'observation et de sélection, entamé dès le XVIIe siècle. Ces variétés, plusieurs centaines par espèce, constituent un patrimoine génétique précieux pour les générations futures. Une passion également autour de l'arbre lui-même, de sa plasticité et de sa capacité à réagir ou s'adapter à diverses techniques, très sophistiquées parfois, qui vont conduire à parler d'art, l'art du greffage ou l'art de la taille. Ainsi, dès l'Antiquité, les humains ont compris tous les avantages du greffage qui permettent de multiplier à l'identique les individus les plus remarquables et de stabiliser ainsi les variétés, mais aussi d'obtenir une entrée en production plus rapide. Aujourd'hui encore, les arbres fruitiers sont en majorité greffés. On plante non pas un arbre, mais un sion greffé, c'est-à-dire une association porte-greffe-variété. L'art de la taille occupe également de très nombreux ouvrages anciens d'arboriculture. Par contre, la conception de la taille, illustrée ici par cette diversité de structures rigides, n'est plus d'actualité dans le verger moderne, car trop coûteux en main-d'œuvre. Et aussi trop centrée sur le maintien d'une forme, au détriment parfois, de l'intérêt porté aux structures réellement productives représentées par ces petits coursons. Ainsi, le dogme de la taille rigoureuse a évolué vers la notion de conduite de l'arbre, où il s'agit d'accompagner sa croissance naturelle et le développement de son potentiel de production en couplant les tailles avec d'autres interventions, type l'arcure. Bien avant cette évolution sur la taille, à partir du XIXe siècle, l'extension des villes et le développement des transports ont conduit à une délocalisation des vergers loin des habitations et à l'émergence d'une production fruitière de masse et de rentes, plus que d'agréments et de proximité. En s'éloignant de l'emprise patrimoniale, l'art de la taille et du greffage va alors se raisonner en termes d'heures de travail et donc de coûts de production. L'arbre fruitier va également perdre les avantages naturellement conférés par la fertilité des sols et la biodiversité du jardin. Comme pour beaucoup de productions agricoles à partir des années 50, le recours aux engrais minéraux et aux produits phytopharmaceutiques va devenir la norme et parfois au détriment de la qualité, à coup sûr au détriment de l'environnement. Pour sortir de cette spirale négative, un tournant important s'opère depuis une quinzaine d'années, celui de l'agroécologie. Porté par l'évidence que, face aux diverses agressions biotiques et abiotiques, il faut raisonner prioritairement en visant à améliorer les capacités de défense propres de l'arbre et à lui trouver des alliés et des ressources dans son environnement naturel. Sur le premier point, améliorer les capacités de défense, le levier génétique fournit une première réponse avec la sélection, par réprédation naturelle, de variétés résistantes ou moins sensibles à certains ravageurs ou maladies. L'utilisation de telles variétés, dont des vergers monovariétaux, a déjà permis de diminuer le nombre de traitements. Une autre voie prometteuse est le mélange de variétés plus ou moins résistantes au sein même d'une parcelle, en vue de ralentir la propagation de la maladie ou du ravageur. Certaines pratiques récentes visent également à renforcer les défenses immunitaires naturelles des arbres face aux bioagresseurs. Grâce à la pulvérisation de molécules spécifiques, appelées hédiciteurs, au sein de stratégies dites de biocontrôles. Elles impliquent de bien connaître à la fois les stades de développement et l'état physiologique de l'arbre, ainsi que les cycles et le comportement des bioagresseurs visés. Par ailleurs, le changement d'échelle et le passage à un raisonnement systémique global intégrant toutes les composantes du verger est au cœur des démarches agroécologiques. En s'appuyant au maximum sur toutes les régulations naturelles, au niveau de la canopée et du sol, l'objectif est d'installer un équilibre fonctionnel du verger, favorisant les méthodes de lutte biologique, grâce à la présence d'auxiliaires de culture, et assurant une certaine résilience des arbres face au stress abiotique. À titre d'exemple, une bonne gestion de la couverture végétale des sols des vergers peut venir renforcer les interactions existantes entre auxiliaires, ravageurs et arbres. En fonction des essences choisies, elles auront en effet une plus ou moins grande capacité d'un côté à garder les auxiliaires dans la parcelle tout au long de l'année, en leur assurant gîtes et couverts, c'est-à-dire des refuges pour s'abriter et de la nourriture, même quand leurs proies principales ne sont pas ou plus présentes aux vergers. Mais aussi une plus ou moins grande capacité pour interagir avec certains ravageurs en émettant par exemple des composés volatiles répulsifs capables de les éloigner. Par contre, ces plantes ne doivent pas entrer en compétition nutritionnelle avec l'arbre. Il est souhaité au contraire qu'elles participent à la fertilité du verger en fixant l'azote atmosphérique de l'air, comme les fabacées par exemple, ou en fournissant une forte biomasse qui viendra enrichir le sol en matière organique lors des tombes. Des alternatives plus technologiques peuvent venir compléter ces stratégies agroécologiques. Nous pouvons citer parmi beaucoup d'autres les systèmes de protection par filet, quasi incontournables dans les zones très infectées par des tordeuses comme les carpocaps, les pratiques de confusion sexuelle à base d'hormones perturbant l'accouplement de certains ravageurs et la ponte des oeufs. Ou des méthodes d'évaluation de l'état hydrique de l'arbre par des mesures de micro-variation de diamètre des troncs permettant de piloter l'irrigation au plus juste. Quelques réflexions pour conclure sur cette fonction alimentaire de l'arbre. Il faut d'abord réaffirmer qu'une production fruitière suffisante et de qualité, au plus près des lieux de consommation, est indispensable au regard de la nécessaire transition des régimes alimentaires vers plus de produits végétaux, dont les fruits. Mais la vision renouvelée du verger, telle que présentée, ouvre d'autres perspectives. Ainsi, le verger maraîcher, un système agroforestier particulier combinant production fruitière et légumière, semble très bien adapté pour des exploitations en zone périurbaine, souhaitant proposer une offre diversifiée en fruits et légumes de proximité. L'introduction d'animaux d'élevage au sein de vergers peut également répondre à de nouveaux enjeux conjoints entre producteurs et éleveurs. Sur un autre registre, le verger bien conduit peut apporter divers autres services écosystémiques, dont un service de régulation du climat à travers le stockage de carbone dans la biomasse ligneuse et dans le sol enherbé. Divers travaux sont en cours pour quantifier avec précision l'importance de ce service. A l'échelle des territoires, la présence des vergers structure le paysage et participe à l'identité culturelle et économique de certaines régions ou terroirs. Ainsi, riche de toutes les connaissances empiriques accumulées par les jardiniers passionnés et des apports scientifiques permettant de mieux comprendre le fonctionnement de l'arbre dans son environnement, Le verger est donc un espace productif aux multiples ressources, dont certaines encore à développer, et un terrain de recherche pluridisciplinaire passionnant pour les équipes. Sous-titrage Société Radio-Canada